En poursuivant notre enquête sur KFC, nous nous rendons compte qu'une autre question préoccupe un grand nombre de clients. Lorsqu'on tape KFC sur Internet, on tombe sur des dizaines de sites et de forums qui posent tous la même question. KFC est-il halal ? Son poulet est-il abattu selon le rituel musulman ? Sur le site Internet de la société, aucune référence n'est faite au halal. Même sur la page intitulée KFC répond à vos questions, pas une ligne sur le sujet. La chaîne ne fait pas du halal, un argument publicitaire. Il n'empêche, de nombreux clients musulmans viennent consommer ici du poulet parce qu'il est halal. Pardon madame, c'est halal ici ? Comment ? C'est halal ? La viande est halal ? Oui, merci. Merci. Nous demandons confirmation à la vendeuse qui ne semble pas surprise. Bonjour madame. Mademoiselle, pardon. Je vais vous demander, c'est bien halal ? Oui, on a offert le gamme. Ouais, je vais vous prendre un menu variété, mais j'aimerais bien avoir un certificat aussi, parce que mon frère, il a émis un doute. KFC certifie donc à ses clients que son poulet est halal en présentant différentes attestations. Nous nous sommes procurés l'un des certificats présentés aux clients dans les restaurants. Le document atteste que ces poulets sont produits suivant le rite islamique halal par la société Dou, le premier producteur de volaille en Europe. Quel est donc ce rituel islamique halal, utilisé par Dou pour sa volaille ? Nous souhaitons visiter l'usine où sont abattus les poulets pour KFC. Hélas, Dou n'ouvre que très rarement son usine aux médias. Ses images datent de plus de 15 ans. Nous avons tenté de joindre la direction par téléphone pendant plusieurs semaines. Sans succès, pour seule réponse, cet email. Pour des questions de sécurité et d'hygiène, toute visite au sein de nos sites est impossible, en dehors des services de l'Etat et de certains de nos clients. Le responsable de la communication ajoute... Vos informations mettant en doute le caractère halal de nos volailles sont erronées. Comment expliquer alors toutes ces rumeurs de tromperie sur Internet ? Pour savoir quelle méthode les abattoirs doivent employer pour que leur viande mérite l'appellation halal, nous nous rendons dans une usine de la Drôme. Kamel Kaptan nous accompagne, il est le recteur de la grande mosquée de Lyon, l'une des trois mosquées qui fait autorité en France sur la certification halal. Les poulets sont présentés vivants à celui qu'on appelle le sacrificateur. C'est lui qui leur tranche le cou au couteau, il doit être musulman et prononcer une formule au nom d'Allah. Comment se déroule l'abattage halal d'un poulet ? L'abattage rituel tel qu'il se pratique, tel qu'il doit se pratiquer dans un abattoir, c'est de cette façon-ci. Le rituel c'est un acte de foi, il fait partie de la foi musulmane, de fait de dégorger, on les gorge au nom d'Allah. C'est un acte humain, et ce n'est pas un acte mécanique. Les deux autres grandes mosquées contactées, celles de Paris et d'Evry, nous fournissent exactement la même définition du halal. L'abattoir d'où respecte-t-il scrupuleusement ce rituel ? Pour le savoir, nous contactons une employée de l'abattoir où sont produits les poulets destinés à KFC. Vous pouvez expliquer précisément comment ils sont tués ? Ils sont tous tués là, à la chaîne, donc ils ne sont pas saignés bannuellement, et c'est une brille qui prend le cou du poulet, et la brille sectionne le cou du poulet. Ce n'est pas quelqu'un avec un couteau qui leur tranche la gorge. Le poulet KFC, il est pris de la même façon que tous les autres poulets qu'on a, alors nous on fait 380 000 poulets, à l'heure actuelle par jour, sont traités exactement de la même façon que les autres. Bonjour, je suis bien au service consommateur ? Oui, tout à fait. Même le service client de la marque n'en fait pas mystère. Oui, tout à fait. Tous nos poulets sont abattus selon le rituel. Il y a toujours la présence de sacrificateurs musulmans dans l'usine. Est-ce que les sacrificateurs égorgent eux-mêmes les poulets ? Ce n'est pas fait par la main du sacrificateur, mais il y a toujours un sacrificateur de présent pour le contrôle du respect de l'abattage. Un sacrificateur est donc sur place, mais les poulets ne sont pas abattus manuellement. Selon les mosquées qui font autorité, ils ne méritent donc pas l'appellation halal. Alors comment d'où peut-il obtenir un certificat ? Nous tentons de joindre cette association finistérienne pour la culture arabo-islamique qui a délivré le certificat. Mais pendant plusieurs semaines, les nombreux messages laissés à son secrétariat restent sans réponse. Nous décidons de nous rendre sur place à Brest. Première surprise, l'association s'affiche comme une société de traduction. Bonjour madame. Bonjour. Je suis journaliste. Oui. Je viens vous voir parce qu'on essaie de vous joindre et de joindre le président de l'association depuis un moment de téléphone. Je pense que là il est absent pour l'instant. Pourquoi vous donnez de renseignements propres, exacts ? Oui, mais vous savez des choses quand même. Vous savez comment ça se passe ici ou pas ? Parce que j'ai l'impression que vous vous occupez de rien, quoi. Ah si ! Si ? Non, je ne sais pas. C'est la direction. D'accord. Vous, c'est plus la viande halal, j'imagine. Non, c'est ça ? Non, c'est le secrétariat. Parce que je rappelle quand même que la viande halal, il faut quand même sacrifier les poulets avec un sacrificateur. Enfin, c'est fait à la main. Alors que dans le groupe doux, c'est fait avec des machines. Et ça, justement, je pense qu'il y a un débat après. Non, non, ce n'est pas les ondits. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Non, mais je pense qu'il y a l'interprétation. Il y a une partie qui ne reconnaît pas l'abattage mécanique et d'autres qui reconnaissent... Attendez, vous vous certifiez par ces certificats-là que c'est bien fait selon le rituel halal. Vrai ou faux ? Oui. Donc nous, on essaye de comprendre qui dit vrai et qui dit faux. Malgré la position des trois grandes mosquées, l'association semble donc considérer que l'abattage mécanique est toléré dans le rituel musulman. Si tel est le cas, on peut toutefois s'étonner que son président, cinq mois après notre visite, ne nous ait toujours pas recontacté pour nous fournir des explications. Pour le recteur de la grande mosquée de Lyon, les textes ne laissent pas la place à l'interprétation. Il n'y a pas d'autre manière. On le veuille ou pas, il n'y a pas d'autre manière. Seul l'homme, l'acte humain est admis. Aucune école juridique musulmane n'a admis l'abattage rituel mécanique. Quel intérêt peut faire du faux halal finalement ? D'abord, économiquement, c'est plus rentable. Pourquoi ? Parce que vous avez une machine qui fait 8000 à l'heure. Et lorsque vous avez un sacrificateur qui fait du 1500 à l'heure, la différence, elle est là. Au lieu d'avoir une machine qui fait 8000 embaucher 4 personnes, ce sont 4 salaires, etc. Donc tout ceci, ça accroît le prix du kilo de volet à bâtir. Et à l'enfant du faux halal, c'est grave pour le consommateur ? C'est grave pour le musulman. Il y a une tromperie du consommateur musulman. Et ça, et ça, en tant que musulman et en tant que responsable du musulman, nous ne pouvons pas la traiter. KFC profite-t-il de l'absence de contrôle par l'État pour abuser ses clients ? Ou bien la chaîne est-elle victime d'un certificateur peu scrupuleux ? La marque accepte de nous donner son point de vue. Est-ce que KFC, aujourd'hui, est absolument certain que le poulet qu'il vend aux clients est halal ? Absolument certain. Les poulets qui sont vendus dans nos restaurants sont certifiés halal par des organismes habilités qui, eux, sont saisis eux-mêmes par nos fournisseurs. Alors, comment expliquez-vous que les 3 mosquées considèrent que le poulet que vous vendez n'est pas halal ? Vous savez, dans la position de KFC, ce qui est essentiel de comprendre, c'est que nous, aujourd'hui, nous sommes une entreprise. Et qu'à ce titre-là, d'entreprise, nous n'avons pas la légitimité à arbitrer sur qui a autorité pour certifier halal ou pas. Simplement, ce que je peux vous affirmer, encore une fois, c'est que c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur, qui nous préoccupe et sur lequel on va être particulièrement attentifs à l'avenir. Merci.